Vous pensez que Sponge World, Ant-Lembe et Frogfall sont les héros de demain ? Ça tombe bien, nous aussi. Ah, 500 ! Vous vous rendez compte ? 500 fanzones que l'on se côtoie, vous et moi, depuis le 26 juillet 2012 pour être exact. On en a fait du chemin ensemble, de Marvel à DC, à Marvel, à DC, à Star Wars, à Marvel, à DC. Bref, vous voyez où je veux en venir, c'est pour ça que l'on s'est dit que cette 500ème devait être un peu spéciale. Alors au lieu de consacrer cette émission à ce que vous connaissez déjà, place aujourd'hui à un projet dont on vous reparlera le premier film de super-héros au français. Ça s'appelle « Comment je suis devenu super-héros ? » comme en témoigne mon magnifique t-shirt et c'est signé Douglas Attal. Douglas Attal, je suis sûre que certains d'entre vous le connaissent. Étant lui-même un passionné de pop-culture, il a créé en 2008 Nord Class, une pastille geek et franchement sympathique. Face caméra donc, Douglas Attal, auteur, réalisateur et monteur de ce programme court, s'amusait à comparer les comics et les films au moment de leur adaptation. Alors vous vous en doutez, les super-héros, ça le connaît Douglas. Mais Miller a pris également beaucoup de liberté, notamment avec la couleur du costume du héros qui passe du bleu dans la bande dessinée au noir dans le film. Dans le film Thor, le tube cosmique est aux mains du SHIELD. Nous devrions découvrir comment Nick Fury l'a obtenu dans le film Captain America, qui sortira en juillet et qui se déroulera pendant la seconde guerre mondiale. A la bientôt ! C'est donc en toute logique qu'après des rôles dans Radio Star Fancy et la prochaine fois je viserai le cœur, Douglas attaque à ce projet de long. A l'origine, il y a un ouvrage de Gérald Bronner, mais vous savez quoi ? On va le laisser nous raconter plus tôt. Il y a un univers qui est un peu désenchanté dans le bouquin, un peu entre Watchmen et Rising Stars. Et ça m'a beaucoup plu, aussi le ton m'a beaucoup plu parce que voilà, c'était un truc, c'était une sorte de chronique. On suit vraiment le quotidien, vraiment en détail d'un super-héros qui est Titan. On est dans un univers où les super-héros sont intégrés au quotidien. Ils existent depuis plusieurs années, ils sont là, ils côtoient les gens. Il y en a un certain nombre d'entre eux qui sont ce qu'on appelle des super-héros d'État, donc ils bossent pour l'État. Il y en a certains qui ont le pouvoir d'éteindre les incendies, donc ils bossent avec les pompiers, d'autres qui bossent avec la recherche parce qu'ils ont leur pouvoir permettre de faire avancer la recherche. Et il y en a certains qui sont des super-flics, qui bossent dans des commissariats un peu partout. Et voilà, on est dans une période où vraiment les super-héros ont un peu la confiance du peuple. Et petit à petit, les choses vont changer et les super-héros vont un peu changer leur fusil d'épaule. Ils vont se rendre compte qu'ils sont un peu séduisants. On va leur faire des propositions de jouer dans des films, de participer à des émissions de télé-réalité, d'être les géris de telle ou telle marque, de faire des pubs pour Chanel. Et en fait, petit à petit, les super-héros deviennent un tout petit peu individualistes parce qu'ils se rendent compte aussi que finalement, ça leur apporte plus d'argent de faire ça que d'aider les gens. Tous les super-héros sont un peu corrompus, sauf un qui est le protagoniste de notre film, qui est Titan, qui est le dernier super-héros d'État, qui bosse encore dans un commissariat de police. Et puis un jour, il y a une drogue qui fait son apparition dans Paris, une drogue qui permet à n'importe qui d'avoir des super-pouvoirs. Et pour enquêter sur cette affaire, on va faire appel à Titan et on va lui mettre un peu dans les pattes une nouvelle coéquipière. Et voilà, en fait, ils vont devoir faire un peu équipe malgré eux tous les deux. Et au fur et à mesure du film, Titan va se rendre compte que peut-être cette femme est peut-être pas aussi nonneux qu'il le pensait au début. Et voilà, à travers cette enquête, il va peut-être retrouver son honneur perdu des années plus tôt. Écrit à plusieurs mains « Comment je suis devenu super-héros » est un pôle art sombre ponctué de quelques vrais moments de comédie. Cédric Angé et Romain Lévy ont collaboré à l'écriture et apporté leur expertise, chacun dans leur domaine. Et puis Douglas Attal s'est également entouré de l'auteur Gérald Bronner et de la scénariste Charlotte Sanson. Vous allez voir, le scénario, bouclé déjà depuis quelques mois, pioche ses inspirations aussi bien dans les comics que dans le cinéma. Avec Gérald, l'auteur du bouquin, parce qu'on a commencé à travailler ensemble sur le scénario, on a travaillé tous les deux sur le scénario. Et on a un peu le même genre de référence, on aime bien les histoires de super-héros où les super-héros sont déjà établis. On aime bien Watchmen, on aime bien Rising Stars, on aime bien aussi quand il y a des mélanges de polars et de super-héros, comme dans une BD que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Gotham Central, où on suit le quotidien des super-héros de Gotham City. J'ai été pas mal inspiré par des films comme Strange Days, comme Les Guerriers de la Nuit, comme Les Fils de l'Homme, où on est dans des films qui sont un peu des films de science-fiction, mais en même temps c'est assez minimaliste et on n'est pas dans des bâtiments ultra-modernes, on est dans une réalité qu'on reconnaît. Alors pour ne rien vous cacher, l'équipe de FanZone a eu la chance de découvrir un teaser lors du Comic-Con où le film a été présenté. Un teaser dans lequel Pascal Demolon et Grégory Gadebois prêtaient leurs traits aux deux principaux protagonistes. Le film n'étant pas encore monté, il ne s'agit là que d'un outil de travail, mais qui reflète assez bien le ton et l'univers du film. Sombre donc, drôle aussi, avec évidemment des effets spéciaux ou du plus bel effet. Il y aura des effets spéciaux, des scènes avec beaucoup de figurations, avec de la foule, il y a une scène de poursuite sur le toit d'un métro, il y a des scènes assez musclées de baston. Je travaille avec un concepteur graphique qui s'appelle Alexis Briclot, qui a fait pas mal de BD, qui a travaillé aussi en jeu vidéo et qui m'aide aussi à concevoir un peu l'univers du film, les décors, les costumes, aussi tous les pouvoirs de chacun de nos super-héros. Reste à savoir qui incarnera Titan et son pack royal. Le réalisateur nous a confié que le casting devrait être dévoilé dans les semaines à venir, au plus tard, au tout début de l'année prochaine. Quant au tournage, eh bien Douglas Attal table sur le mois d'octobre 2016. Un projet qui, vous vous en doutez, sera suivi de très très près par l'équipe de Fan Zone, car les super-héros en France, c'est un marché en devenir. Si le public est très friand de ces blockbusters, il semblerait que l'émetteur en scène français soit plus frileux à l'idée de s'approprier un genre parfaitement maîtrisé par les américains. Il y a une ironie naturelle quand on pense à un film de super-héros français. Et nous, on cherche à l'éviter en, effectivement, en donnant ce ton très réaliste, en évitant le côté très tape à l'œil des costumes. Nous, les français, en fait, on est moins fascinés par nos héros. C'est-à-dire que les américains, quand il y a Spiderman qui passe dans le ciel, ils sont en alu et c'est normal. Nous, on a ce truc un peu toujours de défiance. C'est dans notre culture, on est moins en adoration totale devant nos héros. Et c'est ça, je crois, qui fait aussi la particularité du film, c'est qu'on a souhaité vraiment tenir compte de ça. Et effectivement, faire en sorte que nos super-héros, voilà, ils sont à peine calculés dans la rue. Il y a une idée générale qui est que les super-héros, ça appartient aux américains. Or, c'est pas totalement vrai. On a un vrai historique de personnages français qui sont un peu de l'ordre des super-héros. Alors, il y a eu, bien sûr, Simon Astier et sa série AeroCorp. Xavier Fournier qui, l'an dernier, a dépoussiéré tous les super-héros français le temps d'un ouvrage passionnant. Et puis, Julien Mocrani et ses Sentinelles dont on vous a déjà parlé ici. On s'est parlé un peu avec Julien Mocrani, le projet de Julien, le mien, etc. AeroCorp, c'est aussi des projets très, très différents. C'est ça qui est chouette, en fait. C'est-à-dire que je pense qu'il y a plein de choses à faire en termes de super-héros français. Il y a eu des bandes dessinées, il y en a plein adaptées qui ont des tons radicalement différents. Et j'espère qu'il y aura plein de choses à l'avenir qui vont se faire, quoi. En attendant que les super-héros français investissent le marché, on reste focus sur comment je suis devenu super-héros, qui a déjà de sacrés atouts pour séduire les geeks que nous sommes. On vous reparle évidemment de tout ceci très rapidement. D'ici là, place aux news en bref. Aujourd'hui dans le coé des fanzoniens, on répond à Stéphane M qui souhaiterait voir les coulisses de Fanzone. Et bien Stéphane M, on a eu envie de te faire plaisir. Parce que c'est la 500ème et parce qu'on t'aime, Stéphane M. Alors je prends mon petit micro-main et je passe en mode journaliste de terrain. Et bien voilà, c'est mieux comme ça. Allez, direction les coulisses de Fanzone dans le quotidien de l'équipe de production. Vous allez voir, c'est à la fois geek, héroïque et bordélique. Voilà, nous sommes devant les locaux de la production. Suivez-moi, le plateau de tournage se situe juste derrière cette fenêtre. Oh pardon ! Ah non, je vous jure, je n'étais pas du tout en train de mater. Merde, je me suis menti. Alors voici donc la loge maquillage. C'est ici que coiffeuses et maquilleuses m'attendent chaque matin. Et c'est aussi là que me sont prodigués massage des soins après chaque tournage pour continuer ma journée en toute sérénité. Non. Tout ceci est malheureusement faux. J'arrive en fait à 9h45 et je me prépare toute seule comme une galérienne pour être prête à tourner à 10h. Mais point de rancœur et allons visiter ce studio qui se trouve juste derrière cette porte. Qu'est-ce que tu fais là ? Je viens montrer les coulisses à nos spectateurs. Oh bah t'es mignonne, tu feras ça plus tard, j'ai besoin de concentration moi. Il est pas là Kéké ? Non, il est pas là. D'ailleurs si tu le croises, tu vas lui dire de ramener ses fesses. Ok. Et ferme la porte. Oh là là, elle a pris une melon, cette meuf s'est abusée. Bon, on va essayer de trouver Kevin, le réalisateur de l'émission, qui doit être à l'étage. Ah bah non, le voici. Salut Kevin ! Et tu te l'as faim hein donc ? Si. Ah bon, on dirait pas là. Non, c'est parce que j'ai entendu un bruit et il y a eu un incident là. Non, pas du tout. Malheureusement, on ne va pas pouvoir assister au tournage de l'émission. Ah bah voici Anthony, c'est bien Anthony. Salut. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu fais de beau ? C'est-à-dire ? Et bah dans ton travail, en quoi consiste ton travail ? Je sais pas là, je fais plein de trucs. Comme quoi ? Je fais des trucs, enfin je fais plein de trucs quoi. Là, excuse-moi mais je suis au milieu d'un truc vachement important. D'accord. Donc il va nous falloir attendre la fin du tournage pour la fin du tournage. Oh bah franchement ! Voilà, il est 10h15, le tournage est presque terminé et Kéké va bientôt remonter avec les rushs de l'émission du jour. Derrière moi, Maud Maud que je ne vous présente pas puisque vous l'avez vu animer Fan Zone lorsque j'étais absente. Salut ! Non, j'ai dit que je ne te présentais pas. A ma gauche, nous avons donc Constance. Salut Constance ! Salut ! Alors dis-nous, qu'est-ce que tu fais de beau ? Alors moi je m'occupe des interviews et de l'émission Aviez-vous remarqué ? Alors non, en fait on parle que de Fan Zone. Ah, il m'arrive de remplacer Kéké quand il est malade ou absent. Ah, le malheur des uns fait donc le bonheur des autres. Tu dois être contente quand ton camarade chope une petite grippe ? Non, pas vraiment non. C'est pas ce que je préfère. C'est une émission qui est longue, qui est difficile à monter. Oui bon, ne raconte pas ta vie non plus. Tu peux couper. Voilà, il est 10h30, on attend toujours Kévin, le réalisateur de l'émission, de son petit surnom Kéké, que vous entendez régulièrement. Kéké, que voici. Alors Kéké, de ton avis se vient passer ? Euh, nickel. Tu veux une petite passée pour les autres ? Non, c'est bon, merci. D'accord, alors explique-nous, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Et bien maintenant je vais m'attaquer au montage de l'émission. Mathilde, elle de son côté, elle est partie dans les bureaux d'Hallociné pour écrire l'émission de demain. Et moi, je pense que j'aurais fini le montage ce soir. Ah, donc il faut une journée de boulot. Ouais, il y a le dérochage, le montage, faire les incrustations, placer les habillages, les effets, les visuels, les crédits, le mixage, c'est du boulot, ouais. Oh la vache. Je sens qu'il y a une grosse journée qui t'attend, alors au boulot Kéké. Voilà, vous l'aurez compris, Mathilde est repartie dans les bureaux d'Hallociné qui se situe à Levallois-Pérel, va donc écrire l'émission de demain en collaboration avec Corentin Palanchini, puis compiler les photos et les vidéos nécessaires au montage. Il y a donc une journée de décalage entre l'écriture de l'émission et sa diffusion. Alors Kéké, qu'est-ce que tu fais là ? Bah là, je vais chercher les roches. Et on peut voir quelque chose ? Non, pour l'instant, il n'y a rien à voir. Ah, dommage, parce que je comptais pas trop m'éterniser en fait. Anthony, tu fais quoi toi ? Euh, je travaille sur un truc, n'en filmez pas, je travaille sur un truc vachement confidentiel. T'es sur Facebook en fait ? Non. Bah si, t'es sur Facebook. Je suis pas du tout sur Facebook. Tu fais quoi alors ? Je travaille sur le bétilé de l'émission. Sérieux ? Alors par contre, j'espère que t'as pas mis le moment où je dis les actrices... Non. Tu mens ? Oui. Ah, t'es relou, franchement. Bon, vas-y, tu peux nous montrer quelque chose ? Euh, oui, tout à fait. Euh, tac, plein écran, c'est parti. Vas-y, chaud patate là ! Euh, c'est quoi le texte ? Vous pense... Oh là là ! Faudez pas ! Vous pensez que si la vérité est ailleurs, elle n'est pas dans l'émission d'ailleurs. D'un... Question du jour, est-ce que Batman... Batman... Est-ce que Batman... Vous vous en foutez ? Bah c'est pas grave, je vous le dis quand même, mais c'est aussi... Bien vu Mathilde. Le format est plus long. On passe de 7 à 13 minutes. Pour des raisons de durée. Ah bah c'est bien, les fans vont être... Ah oui ! Non mais ça va pas là ! T'avais qu'à... T'avais qu'à pas ! Ah ! Vous pensez qu'il n'y a que dans FanZone que l'on peut débuter sa journée en compagnie d'un d'homme trompeur ? Ça tombe bien, puis... Oups ! J'suis désolée... On la refait ! Akiva Goldsman, le scénariste de Je suis une légende... Ça commence bien ! C'est en tout cas ce qu'a lâché Steven Spielberg... Steven Spielberg ! Quant à Bruce Wayne, il se... Bruce Wayne... Le film raconte comment trois jeunes scouts se retrouvent confrontés à une invasion de zoubis... De zoubis... Des zoubis ! Wouhou ! C'est bon là ! Le studio va plutôt se sa... 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 Le studio va plutôt se charger d'organiser son propre événement à sa façon... On va y arriver... On va y arriver... On va y arriver... Pour Entertainment Week... Et du ps... En vous abonnant... Et voilà... Mer ! Alors selon Heroic Hollywood... Iron Man appelle directement Hulk... Pour lui dire qu'il sera... Qu'il sera dans Captain America 3... Si c'est pas... Pour le réalisateur John Dan... Oh... Oh putain... Rien ne nous dit que la théorie... Théorie d'héroïque... Théorie d'héroïque... Rien ne nous dit que la théorie... Rien ne nous... Voilà... Allez moi je vais retourner me coucher hein... Mais... 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 Oh... Oh mais... Oh le co... Oh mais... De toute façon là c'est la mais... Oh mais... 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 Zut... Oh... Ouh... Oh... Allez... C'est la fin pour toi... Les déclarations d'Abraham... Ce sont donc de nature à rassurer les fans... Qui craignent une... Clive Owen a rejoint le projoué pour... Le projoué... Qui craignent une Disney... Clive Owen a rejoint le projoué... Projoué ? Qui craignent une des... Clive Owen a rejoint le projoué... J'arrive pas hein... Qui craignent une des... A rejoint le projet... Qui craignent une Disneyfication... Je vais lire le film sinon... Vous vous aimez les super-héros... Ça tombe bien... Nous aussi... Si vous êtes fans des franchises... La gaffe... Quelle séquence... On attend maintenant de voir... Quelles actrices... On attend maintenant de voir... Nous aussi... La gaffe... C'est un jeu duquel... La gaffe... C'est une Fro跟 Crap... Dans le moment... C'est une La orgasme qui est tombée... Portez-le moi ! C'est tant bien aussi ! Non, mais non !